Les seins, il faut que ça sente toujours bon. Non, c'est... Coucou, YouTube. On se retrouve aujourd'hui, et normalement, vous l'avez vu dans le titre, pour la découverte de la box du mois de février de la Blissy. Punaise, je ne sais plus si c'est février ou mars. Ça serait celle de mars ? Je ne sais plus. Est-ce que j'ai déjà publié la box du mois de février sur YouTube ? Je vais vérifier. Ah, punaise, punaise, punaise. Achetez-moi une mémoire, s'il vous plaît. Mais oui ! Donc, c'est celle du mois de mars. Je ne savais plus si celle de février était très en retard ou celle du mois de mars était très en avance. Donc, c'est celle du mois de mars. On va regarder ça ensemble. Parmi vous, j'ai une abonnée qui m'a dit sous les commentaires « Tu as dû recevoir un mail de Blissy pour choisir un produit de ta box. » J'ai regardé les mails, j'ai regardé les spams, j'ai regardé partout. Je n'ai pas reçu, à moins vraiment que je ne sais pas, j'ai peut-être jeté, je n'en sais rien. Pour moi, je n'avais pas reçu de mail. J'ai écrit à la box Blissy. Ils m'ont répondu, ils répondent toujours hyper vite. Ça, c'est franchement au niveau du suivi de la box de Blissy, au niveau du service client, il n'y a rien à dire. Ils m'ont répondu que malheureusement, effectivement, j'aurais dû recevoir un mail, mais je n'avais pas répondu. Et c'était trop tard pour choisir le produit que je souhaitais dans la box. Donc, j'imagine qu'ils ont choisi pour moi. Je ne sais pas ce que c'est. Et puis, tant pis, j'ai demandé à ce qu'ils vérifient bien que je sois dans leur mailing list pour le choix des produits. Elle m'a confirmé que oui, mais je ne sais pas. Donc, je n'ai rien pu choisir là-dessus. Je découvre, je n'ai rien du tout vu passer sur les réseaux sociaux et tout ça. Je ne suis pas abonnée à l'insta de la Blissy, ni à autre truc, justement, pour ne pas me spoiler. Donc, la box se présente comme ceci. Il y a marqué Together. Agathe Marty pour Blissim. Donc, j'imagine que c'est une collab. Agathe Marty, je ne sais absolument pas qui c'est. I got the blues. I got the blues together. Écoutez, la box, elle est toujours jolie. Au mois de mars, qu'est-ce qu'il y a au mois de mars ? C'est pas la Saint-Patrick parce que ça me fait penser à... Ça me fait penser au trèfle. Donc, ça me fait penser à l'Irlande. Donc, ça me fait penser à la Saint-Patrick. La Saint-Patrick, c'est pas au mois de mars. Date de la Saint-Patrick. La fête de la Saint-Patrick aura lieu le vendredi 17 mars 2023. Bon, bah, 17 mars 2023. Donc, ça se trouve, c'est la Saint-Patrick qui est mise à l'honneur ce mois-ci dans la box Labissime. On va regarder un petit peu. Hop, alors, comme d'habitude, vous savez que je ne regarde rien de ce qu'il y a ici pour pas... Hum, ça sent bon. Pour pas me faire spoiler. Spoiler. Alors, premier truc que j'attrape, c'est de la marque Les Petits Prodiges. J'avais déjà reçu un truc comme ça, je sais plus quel produit. Là, c'est un baume multi-usage. C'est très joli. C'est dans les tons de verre aussi. Ah, c'est DB. C'est un truc... C'est un truc au... Au Rastaman Vibration. À la marijuana. Bah oui. Regardez, il y a une feuille de bœuf dessus. Ça peut être qu'un bien pour le baume. Ça sent bon. Ça se présente comme ceci. C'est des petits baumes un petit peu à tout faire, soit pour les lèvres, soit quelque part. Si vous avez un petit peu la peau desséchée, ça va. Multi-usage. C'est marqué dessus en même temps. Donc, c'est Made in France. On regardera un petit peu après ce qu'ils en disent sur le QR code. Ensuite, ça, bah écoutez, ça je connais aussi. C'est un spray pour le visage. À l'aloe vera et au coconut. Ça se présente comme ceci. Et vous voyez, il y a encore quelques mois, je vous aurais dit, bah voilà, c'est pas le genre de produit que j'utilise et tout ça. Et puis, dernièrement, je l'utilise tous les jours, matin et soir. J'ai découvert un produit, je sais plus, sur YesStyle. Bref, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Je suis en train de le tester pour l'instant. Et c'est vrai que j'apprécie énormément, en fait, ce genre de choses. Je suis toujours passée à côté de ce genre de produit. Et en fait, je découvre que j'apprécie énormément. Donc, je suis très contente de recevoir ça. Donc, moi, juste avant de mettre mon sérum, je mets ça. Il n'y a pas d'odeur particulière. J'ai fait un pchit dans l'air, mais non, ça ne sent rien du tout. Ça sent l'eau, quoi. Je ne sais pas si l'eau sent quelque chose. Est-ce que l'eau, c'est vrai que ça, l'eau ne sent rien ? Non, ça ne sent rien. Je confirme, ça ne sent vraiment que dalle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Oh, j'ai un gros truc. Je vais prendre le petit truc. Alors, ah, c'est quoi ça ? Blush. Alors, blush, on se dit que c'est un blush, peut-être pour le mettre là. Mais ça fait comme si c'était un mascara. Ça va être un mascara, quand même, ce truc-là, non ? Ah oui, voilà. Donc, c'est un mascara. Écoutez, vous savez, mon amour sur les mascaras. Je ne sais pas si c'est le genre de brosse que j'aime bien. Écoutez, on essaiera. Je ne vais pas le tester maintenant. Parce que j'ai un autre mascara déjà sur mes yeux. Donc, ça serait complètement faussé. Je ne connais absolument pas cette marque-là. Dites-moi. Découverte totale. Made in France. C'est un 8 ml. Donc, ça a l'air d'être un format vente. Et qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai un truc qui est emballé. J'ai encore deux produits. Un autre produit. C'est un shampoing de la marque Love. Alors, la marque Love, ça me dit quelque chose parce que je le vois passer. Ah non, c'est pas du... Est-ce que c'est cette marque-là ? Non, je dis des conneries. C'est la marque Davinesse, peut-être ? Un, 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 un. Je sais pas, mais je vois passer régulièrement ce type de produit sur les réseaux sociaux. J'ai cru que c'était la marque ici, mais je pense que la marque est là et que ça, c'est le nom du produit. Love Smoothing Shampoo de l'extrait d'olive. C'est ça, extrait d'olive. Et je pense que c'est la marque Davinesse. C'est un 75 ml. Donc, c'est un petit format. Donc, c'est très bien pour tester. Oh, ça sent... Ah, alors, par contre, je pense que c'est pas... Moi, j'adore ce genre de parfum. Mais je pense que c'est pas un parfum que tout le monde peut apprécier. Ça sent... Ça sent fort, au nom de de là. Ça sent... Ça sent frais en même temps. Ça sent les herbes. Ça sent... Je sais pas. On va regarder un petit peu. Mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce genre de parfum. C'est Made in Italy, la marque. C'est fait à Messina Ficara, Messina Italy. Bon, bah écoutez, on va regarder un petit peu. Je suis assez curieuse d'en savoir un petit peu plus sur cette marque-là. Ça fait dix fois que je vous le montre. Mais je vous ai pas montré à l'intérieur. Mais voilà, c'est un petit peu violet. Je sais pas si ça se voit vraiment à la caméra. C'est un peu dans ces tons-là. J'ai mis mon pull de multicolore. Eh ! Alors, je suis pas du tout dans le côté irlandre. C'est pas du tout ça. Je me suis plantée complet. Et ensuite, on a... Le dernier produit est emballé dans un petit truc à bulle. Ça, c'est les petits trucs hyper satisfaisants, ça. Et ce qui était satisfaisant, c'est de faire bulle par bulle. Parce que sinon, c'est trop simple. Vous prenez le truc, vous le tortillonne dans tous les sens et ça fait tatatatata. Ça pète. Que moi, j'aimais bien, au contraire, faire vraiment bulle par bulle ou double bulle. Enfin, un duo de bulles. Mais moi, ce qui me plaisait, c'est d'essayer de faire vraiment... Voilà. Tu vois, le truc ? Sinon, ça va trop vite. C'est hyper satisfaisant. C'est hyper... Je sais pas. Là, c'est mon enfance qui parle. Parce que ça, après, c'est de la merde. C'est du plastique. C'est du machin. Donc, ça, c'est quoi ? Oh ! Oh ! C'est quoi, donc ? C'est de l'huile aux huiles fabuleuses de pâquerette et moringa. Et c'est de la marque Mira. Et c'est pour mes seins. Je dis pour mes seins parce qu'il y a marqué dessus rien que pour vos seins. Donc, c'est une nuile. Une nuile. Une nuile. C'est une nuile. Donc, pour la poitrine. Eh bien, écoutez, super ! 17 ingrédients naturels surpuissants. Ils y vont fort. Nourris, raffermis et tonifient le buste. Écoutez, parfait. J'adore. Alors, enfin, j'adore, j'en sais rien. Mais j'avais bien l'idée. C'est ça que je voulais dire. Alors, au niveau du parfum. Si on a les seins qui puent, ça va pas. Les seins, il faut que ça semble toujours bon. C'est léger. C'est bien. C'est léger, ça a l'air bien. Mira, Mira, Mira. J'ai l'impression que j'ai déjà essayé cette marque-là. Mais elle m'a pas... Elle a pas dû vraiment me marquer parce que je m'en souviens plus. Ah si, ça sent très bon. Ça sent... C'est hyper léger. Donc, c'est parfait. Ça fait pas huileux. Moi, j'ai toujours peur. Parce que si c'est pour avoir les seins complètement fridors, ça m'intéresse absolument pas. Et vous voyez, là, j'ai mis toute ma main. Et vous voyez, je brille pas. Enfin, je brille pas. C'est satiné. Mais ça fait pas huile, quoi. Moi, c'est toujours ma crainte. Les huiles, comme ça, je... Si c'est trop huileux, j'aime pas du tout. Bah, écoutez, parfait. Je suis contente. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ici, il y a le petit papier qui est là. Voilà, le petit papier. Donc, tous solidaires. Ce mois-ci, on met la lumière sur Solidarité Femmes. Une association qui vient en aide aux femmes victimes de violences. Découvrez nos engagements tout au long du mois à l'occasion des 30 ans du 39-19. Donc, 39-19, c'est vraiment le numéro national de référence d'écoute téléphonique et d'orientation. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous sentez que vous êtes psychologiquement violenté ou physiquement violenté, vous faites le 39-19. Vous allez être écouté et orienté pour que ça aille mieux, en fin de compte. Et on va scanner. Ça, vraiment, j'apprécie vachement l'idée du QR code qu'on scanne et avec lequel on vient découvrir tous les produits de la boxe. Je trouve ça vraiment bien. Alors, les petits prodiges. C'est à base de CBD, le petit machin, enrichi au cannabidiol, en huile de chanvre bio. Et donc, ce soin est relaxant. On va le bouffer, le truc. Et hautement réparateur. Ça, c'est très bien pour essayer. Moi, je suis contente. Ensuite, le mascara. C'est un mascara clean. Apporte volume, longueur et soin. Donc, écoutez, c'est tout ce qu'on veut. Made in France. 99,5% d'origine naturelle. C'est avec de l'huile de jojoba. Ça nourrit en profondeur. Il y a l'huile de ricin. Patali Patalo. Prix public, c'est 32 euros, ça. Et je n'ai pas regardé le prix de l'autre. Attendez, je reviens. Tic, tic. Vous avez marqué le prix de ça ? 18,90 ? Au nom de Dieu. C'est cher, non ? Ah non. Ah ouais, mais attends. 10 millilitres. 18,90, c'est le petit format qu'on a eu en 10 millilitres ? Ou c'est le format vente 30 millilitres ? Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi le prix public ? 18,90 ? C'est ça ? Je ne sais pas. Je vous mettrai sur la vidéo exactement parce que là, je ne sais pas. Ça m'intrigue. Oh, ce n'est pas noté. Ça m'agace. Quand ce n'est pas noté, quand ce n'est pas éclair, ça m'agace. J'en sais rien. Ensuite, Mario, là. Mario, qu'est-ce que tu nous racontes, Mario ? Il y a de l'acide hyalurinique, il y a de l'eau de noix de coco, des extraits adaptogènes de plantes et de racines. Franchement, moi, je le lis. Je vous le lis, parce que peut-être que parmi vous, ça va vous parler. Mais des extraits adaptogènes. C'est quoi ? C'est ta peau qui s'adapte ? C'est les extraits qui s'adaptent à ta peau ? Bref, ça, il faut que je continue de lire. Voilà, cette brume aide à la peau à s'adapter au stress. C'est ça. Donc, c'est un truc qui aide la peau à s'adapter. Ils vont chercher loin, quand même. Donc ça, 18 euros. On ne sait pas, en fait, les prix. Combien de millilitres ? Je vous détaillerai tout ça plus précisément. Je pense que je serai beaucoup plus précise que l'application. Ensuite, pour les seins. Alors, c'est un sérum made in France. 6 ingrédients, tous naturels et tous efficaces. Il y a des huiles végétales de moringa, de marula, de cartam, associées à de l'huile de pâquerette. Ça aide les seins à être, oui, plus fermes, à raffermir les seins. Je dis oui. Et ça, je n'ai pas regardé le prix. Tuc, tic, tic. Ils disent... Ah ben, il n'y a pas de prix, là. Ils ne sont pas... C'est bien l'application. C'est bien d'avoir... J'aime beaucoup le QR code et tout ça. Mais au niveau des prix, c'est un petit peu flou. Et le shampoing, donc ça, c'est... Non, de là. Ça, ça ne va pas, par contre. Alors ça, ça ne va pas, par contre. Parce que franchement, j'ai reçu un shampoing... Ah, c'est peut-être le truc qu'il fallait choisir. Ah, ben là, ils n'ont pas regardé mon profil, Blissime. Parce que ça, c'est un shampoing pour les cheveux frisés ou bouclés. Comment te dire que je n'ai pas plus raide que moi ? En même temps, c'est un shampoing. Je ne vais pas le jeter. Je vais quand même m'en servir. Ce n'est pas ça qui va changer les trucs. Après, il y a un côté joli en même temps. Il y a un côté anti-frisotti qui offre justement des cheveux lisses, soyeux et brillants. Donc même si je n'ai pas les cheveux frisés, si c'est un shampoing justement qui permet de gommer les frisottis, ça sera parfait pour moi. Vous voyez les vidéos comme ça. Je découvre en même temps que vous. Donc vous avez ma réaction première. Et après, je lis. Donc après, je change d'avis parce que je lis les trucs machin. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc ça, c'est une miniature de 75 ml. Je n'ai pas le prix. J'essaierai de vous retrouver également le prix. Et c'est tout ce que j'ai vu. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Pour encore une fois, le prix de la Blissime, c'est 15 euros et quelques ou 16. Enfin bref, c'est une des moins chères sur le marché des box beauté. Je suis contente. Je suis contente parce que rien qu'avec le... Je l'ai fait tomber tout à l'heure, Yéo. Rien qu'avec le mascara qui est quand même à 32 euros, ça, c'est quand même le double du prix de la box. Donc on a envie de dire, les autres trucs où c'est des formats voyage, déjà, un, ça te permet de découvrir. Quand tu as un format vente et que ça ne te plaît pas, c'est couillon, tu jettes. Donc ça te permet de découvrir d'avoir des formats voyage. Et puis en deux, c'est un bonus en plus du prix de la box. Vous vous rendez compte, ça, c'est 30 et quelques. La box, c'est 15 euros ou 16. Donc c'est hyper rentabilisé. Bref, j'aime beaucoup cette box. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis. Si jamais vous connaissez les différents produits de la box, il y a combien ? Il y a cinq produits. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce que vous en avez pensé, si vous les avez aimés, si... Bref. Si vous ne connaissez aucun des produits comme moi, parce que même si je connais les marques, il n'y a aucun produit que j'ai déjà utilisé. Si vous êtes comme moi, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le contenu de la box du mois de mars. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Et si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Et comme cette box veut mettre la lumière sur l'association Solidarité Femmes, je vous mettrai tous les coordonnées de cette association en barre d'infos. N'hésitez pas à faire passer le message autour de vous des copines et au travail, même si on a l'impression qu'il n'y a pas de problème chez un tel, un tel, un tel. Il peut en avoir. Donc une petite information, mine de rien, ça peut peut-être mettre une petite graine dans la tête de la femme concernée et puis faire en sorte qu'elle contacte donc le 3919. N'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est un sujet hyper important. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye, je vous embrasse. Sous-titrage ST' 501 Wow, 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 wow Sous-titrage ST' 501